Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est lundi, c'est le début de la semaine, lundi 19 octobre 2020, 14h38 du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment mal et que ça va continuer d'aller vraiment, vraiment, vraiment plus mal, on voit ce qui se passe avec la pandémie, c'est vraiment hors contrôle, ça devient vraiment, vraiment inquiétant et c'est vraiment le moment qu'on commence à écouter les infirmiers, les infirmières, les médecins, les scientifiques, la science et non pas se retrouver dans un état d'esprit où on voudrait être comme au Moyen-Âge où on doutait de la science. Ce qui nous a fait sortir du Moyen-Âge a été la rationalité, la pensée, la lumière et la science. Donc je pense qu'il est temps qu'on écoute ceux qui sont sur le terrain et qu'on fasse ce qu'on a à faire parce que ça devient vraiment catastrophique. Ceci étant dit, je vais vous revenir tout à l'heure avec, probablement, j'ai fait beaucoup de recherches, je vous ai dit qu'on vivait des grands changements, qu'on vivrait des grands changements économiques, financiers, sociaux, c'est vraiment toute une aventure qui est en train de se passer. On va aller faire un tour dans un autre, on va laisser le climat parce qu'on sait comment ça marche avec le climat maintenant, on sait qu'on est dans des grands changements climatiques. L'environnement aussi, la pollution, on va aller voir un peu ce qui va se passer, puis ce qui se passe au niveau social, puis les tensions qui ont vu le jour aussi avec la présidence de Donald Trump, qui fait partie de ce plan cosmique. Lui avait sa place pour venir sonner vraiment les cloches et amener le monde dans un entonnoir infini. Ceci étant dit, avant de faire ça, une petite histoire vraiment, vraiment spectaculaire comme il n'y en a pas souvent, mais il y en a à l'occasion de, surtout dans ces années, vraiment, vraiment incertaines et inquiétantes qu'on vit depuis 3 à 5 ans. Des histoires d'animaux avec trois pattes, ceci, cela. Il y en a eu plein, je vous en ai partagé, vous en avez vu plein aussi. Il y en a une autre, c'est celle d'un bébé requin cyclope, un cyclope, bébé requin cyclope albinos, qui a choqué les pêcheurs indonésiens. Je vais vous laisser le lien, vous irez voir les photos, c'est complètement, complètement hallucinant. C'est une anomalie, on ne l'a jamais vu encore comme ça, c'est la première fois. Vous allez voir un petit bébé requin, complètement blanc, albinos, avec un œil, tu as l'impression qu'il sort directement d'un livre de science-fiction. Et c'est vraiment représentatif de ce qui se passe en ce moment. Vraiment représentatif de ce qui se passe en ce moment. tout est en modification, tout est en changement. Toute la chaîne alimentaire est perturbée, la planète va nous retourner ça en pleine face, qu'on lui a donné comme déchet, comme poubelle. Et on le voit dans des, peut-être, des événements comme ça, ou c'est des signes, ou peu importe quelles sont vos croyances, mais c'est toujours spectaculaire. Donc vous irez voir ça, un bébé cyclope requin albinos. Et j'ai le lien de Strange Sans, puis j'aurai le lien d'un autre. L'autre lien, c'est celui de... du Mirror, un bébé requin albinos. Vraiment là, wow. C'est toute une histoire. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Après ça, je vous reviens avec la perturbation, mais vraiment, probablement l'effondrement même. Je vous montrerai les chiffres que j'ai trouvés, les graphiques que je trouvais, comparativement à 2008, le crash, et d'autres précédemment. Puis on est exactement dans le même modèle. Le crash probablement pourrait survenir dans les semaines qui viennent. On est en grande dépression, puis on va l'être pour de vrai. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...